Je vous souhaite la bienvenue au nom de la directrice de l'école des chartes, madame Boubenitchek, qui n'a pas pu être présente parmi nous. Et pour ces mardis de l'école des chartes, nous nous trouvons dans un format un peu inhabituel, puisque au lieu d'un conférencier habituellement, nous en avons trois, qui nous expliqueront sans doute comment leur rôle se distribue exactement dans cette entreprise. Éditoriale, nous avons notre confrère Olivier Wagner, accompagné de Suzanne Robichon et Elisabeth Léboujici, réunie autour d'un livre, du nez d'entreprise d'édition, la Correspondance amoureuse de Nathalie Barnet et de Liane de Pougy. Alors je ne ferai pas une introduction trop longue, étant moi-même un peu béossé en ces matières, puisque je suis plutôt un spécialiste du XVIIe siècle, mais enfin toutes les personnes qui se sont un peu intéressées à la littérature française de ce qui est maintenant le siècle dernier ont eu au moins l'occasion d'entendre parler de ces deux figures par ma culture familiale et pour ainsi dire, j'associe plutôt en tout cas au moins le nom de Nathalie Barnet à celui de Rémi de Gourmont, qui lui a dédié ses lettres à l'Amazone. J'ai eu également l'occasion d'entendre, dans une époque plus ancienne, parler à la radio quelqu'un qui a été aussi son confident, je crois Jean Chalon, qui a écrit des livres également sur elle. Donc ce sont des figures assez importantes et assez connues de notre littérature. Et il me semble même que Nathalie, c'est en dommage à Nathalie Barnet que Rémi de Gourmont avait créé une sainte Nathalie pour ses saintes du paradis. Nathalie, son hache, est-ce que ça fait également une différence aussi ? Nous verrons cela et c'est donc avec plaisir que je vous cède la parole pour nous expliquer comment cette édition de cette correspondance amoureuse est venue au jour et si nous allons pouvoir répondre à toutes ces questions. Bonjour, moi je n'ai rien à voir avec cette édition, je suis là simplement pour introduire et faire une sorte de dialogue puisque cette édition de la correspondance amoureuse de Nathalie Barnet et de Liane de Pougy a été faite en fait à deux. Alors, bon, juste en introduction, moi je voulais raconter peut-être pourquoi je suis là. En fait, moi je n'aimais pas du tout Nathalie Barnet, elle m'a beaucoup énervée pendant très longtemps comme personnage de salon, comme personnage néoclassique, comme politiquement très réactionnaire. Mais ça, c'était quand même une version que donnaient des auteurs souvent mal qui faisaient finalement de Nathalie Barnet une sorte de Madame Verdurin. Enfin, pour moi, Nathalie Barnet, c'était une sorte de Verdurin, lesbienne, mais Verdurin quand même. Et puis, j'ai été stupéfaite plusieurs fois de retrouver ou de trouver Nathalie Barnet, d'une part de la lire. Ça a beaucoup changé l'idée que je me faisais d'elle. Et puis ensuite de lire la théorie queer, la pensée queer, et en particulier le travail de l'anthropologue activiste féministe qui s'appelle Gail Robyn. Et quand Gail Robyn est interviewée par Judith Butler dans le livre qu'elles ont fait à deux, enfin, qu'elles ont fait qui s'appelle Sexual Traffic, elle raconte en fait son été en France vers 1972-73, où elle travaillait à la Bibliothèque Nationale. Et alors, elle dit ceci, elle dit « Comme un jeu pour trouver mon chemin dans le catalogue labyrinthique de la Nationale, j'ai commencé à chercher quelques romans lesbiens obscurs sur lesquels je n'avais pas pu mettre la main pour la partie de ma thèse de fin d'études sur la littérature lesbienne. Lorsque j'ai découvert qu'il contenait l'idyle Safique de Liane de Pougy, son roman à clé sur sa liaison avec Nathalie Barnet, « Je suis montée dans la salle de la réserve pour le lire, j'ai trouvé tout un dépôt de livres avec des marginalias au crayon contenant des informations biographiques incroyables sur les personnages, j'ai donc fini par passer l'été dans la réserve en employant mon dictionnaire et mon livre de verbe en lisant des romans lesbiens cochons. » Alors voilà, peut-être c'est ce tournant qu'on va voir esquisser un peu aujourd'hui, même si la correspondance n'est pas si cochonne. Il se trouve que du coup, Nathalie Barnet est devenue pour moi, comme elle l'avait été pour d'autres bien avant moi, des fers de lance d'un combat politique associant le lesbianisme comme communauté de désir et de pensée aux fondations d'une littérature féministe. C'est d'ailleurs ce que dit la même Gail Rubrin, donc anthropologue. Elle dit que les textes d'Nathalie Barnet sont des événements à célébrer comme le sont une libération de la parole, en l'occurrence par l'écriture, par la littérature. Alors, libération de la parole, évidemment, ça résonne beaucoup aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de MeToo, où Noir n'est pas mon métier. Libération de la parole par la littérature, dans la mesure où, je la cite toujours, « Les lesbiennes qui souffrent d'une double disqualification en tant qu'homosexuelles et en tant que femmes ont constamment été dépossédées de leur histoire. » Donc, c'est un peu de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, finalement, cette espèce de tournant, peut-être ce tournant qu'opère cette correspondance entre Liane de Pougy et Nathalie Barnet, qui me paraît un événement vraiment très, très important. Et, ben, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous situiez un peu les personnages. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ne les connaissent pas complètement et dans quel cadre se fait leur rencontre, comment ça se passe, enfin, qui sont-ils, elles ? Alors, en principe, dans ce cas-là, je performe Nathalie Barnet et Olivier de Pougy. Ça ne se voit pas. On n'a pas forcément les habits des personnages. Je commence, tu commences, Olivier ? Allez. Allons-y, Nathalie Barnet. Je parlerai plus tard de comment je l'ai rencontré en livre et comment j'ai rencontré des objets qui lui ont appartenu et entre autres les lettres, mais bien avant, également. Nathalie Barnet, effectivement, pour les personnes qui ne la connaissent pas, il y a plusieurs adjectifs qui lui sont accolés. Bon, elle est née en 1876, 31 octobre. Elle pourra bientôt fêter son anniversaire. Les adjectifs qui lui sont souvent accolés, c'est riche héritière, c'est effectivement Amazon, aimant les femmes, c'est une liane très belle, très libre de son corps, ayant eu une série de maîtresses et d'amandes. Il y a toute une série d'adjectifs comme ça qui font stéréotypes sur qui est Nathalie Barnet. Et c'est ce stéréotype, évidemment, que j'avais moi dans la tête, puisque quand j'avais 15 ans dans les années 60 et compagnie, dans la petite province, je ne connaissais pas Nathalie Barnet. Comme je faisais du grec, j'ai rencontré Saffo, un peu plus ancienne, bien sûr. Mais Nathalie Barnet, on pourra y revenir après, était plus connue par les œuvres qu'elle avait suscitées que par les publications qui, à ce moment-là, étaient beaucoup moins disponibles, contrairement à celle de René Vivien. Mais c'est tout un débat, justement, sur Vivien Barnet. Alors Nathalie Barnet, effectivement, c'est une riche héritière, une américaine. Sa famille est extrêmement... Son père, enfin, une famille très, très riche, très confortable. Elle n'a jamais eu à travailler. Enfin, je dis ça parce que ça peut avoir une certaine importance quand on va parler, entre autres, de l'âme de Pugy, qui, elle, travaille, doit gagner sa vie. Elle est extrêmement, donc, elle est américaine. Elle a également, donc, été dans les meilleurs collèges aux États-Unis. Elle a été en France. Son père était... Son père qui est un personnage un petit peu dont on parle uniquement quand il est un obstacle. On ne sait pas trop où est son père. Et on sait qu'il meurt en 1902, les laissant donc libre de disposer de la fortune. Mais avant ça, à part deux, trois coups d'éclat, genre, aller essayer de mettre à l'abri et de prendre le livre qu'elle a publié en 1901, quelques portraits sonnés de femmes, qui sont des poèmes, évidemment, saphiques, illustrés par sa propre mère, qui est Alice Pike Barnet, qui, elle, est une femme extrêmement intéressante, qui est peintre, dont la devise est « vivre et laisser vivre ». Donc, qui va vivre et qui, elle-même, pour elle-même, demande une grande autonomie pour ses propres filles, puisqu'il y a deux filles, Nathalie et Laura, vivre et laisser vivre. Donc, qui va laisser vivre et laisser vivre. Donc, Nathalie va disposer d'une liberté qui est quand même extrêmement importante pour son développement. Elle a une jeune sœur, Laura Barnet, qui est extrêmement... qui est toujours... qu'on voit toujours comme la tristounette, là, qui va être, à un moment donné, qui va croire à la secte Baháï. Voilà. Mais qui, en fait, est un personnage extrêmement intéressant, qui va travailler à la Société des Nations, qui, en 14, va être dans les ambulancières, qui, contrairement à Nathalie, au contraire, va être très active dans la vie politique. C'est la politique au sens large du terme, mais qui a été également déléguée à la Société des Nations, qui parle plusieurs langues. Bon, bref. Et ces deux jeunes filles-là, qui, dans leur mère, voulant, étant extrêmement influencée par les peintres symbolistes, étant peintres, veulent venir à Paris, pendant que le père reste aux États-Unis. Parfait, toute la vie est belle. Et elles vont aller, elles vont être au pensionnat Les Ruches. Ce pensionnat, près de Fontainebleau, est un pensionnat très, très connu, qui est dirigé, pas à l'époque, au Barnet-Iva, mais qui a été créé, dirigé par Mme Souvestre, qui dirigeait ça avec sa compagne, et où ont été élèves une écrivaine qui va écrire Olivia Dorothé Busset. Et c'est la pédagogie de ce pensionnat. Et aussi Eleanor Roosevelt. Exactement, Eleanor Roosevelt. Vous voyez, les réseaux, commencent à se constituer là. Et donc, cette pédagogie très nouvelle, où on discute d'œuvres, le soir, etc. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais il y a un livre qui est sorti sur elle dernièrement, qui est très intéressant. Donc, dès 17-18 ans, Barnet, elle aime la poésie française, elle lit énormément, et elle vit effectivement en France une vie d'héritière, enfin, pas encore héritière. Malheureusement, elle n'a pas encore l'argent à sa disposition. Mais ma foi, elle pourrait bien vendre une robe ou un diamant pour, justement, on en parlera après, pour pouvoir essayer d'arracher Yann Le Poujit à son métier. Voilà, donc, dans ce contexte-là, Barnet, quand elle surgit dans un contexte, en plus, au niveau littéraire, lesbos, c'est un peu partout dans la littérature. Mais le lesbos, vu par les mâles, je veux dire, on a toute une série d'ouvrages qui sortent, qui sont comment les auteurs, j'allais dire, tirent la veine lesbienne pour écrire. On ne va pas en parler là, mais c'est un sujet très intéressant de voir ce contexte et donc de voir ce moment où Barnet, également, on en reviendra un petit peu plus tard, sur comment, justement, dans ce contexte-là, toute seule, elle va quand même se construire une culture et une pensée dont on parlera un petit peu après, parce que je crois que les lettres permettent de voir aussi son autonomie de pensée et comment elle se détache de ce contexte-là pour elle-même parler à son propre nom. Alors donc, elle est riche, elle est belle dans les canons de l'époque. Elle est donc, elle a des... Voilà, elle ne s'ennuie pas une seconde, elle écrit, parce qu'elle dit elle-même que de ressources faut-il avoir en soi pour supporter sans fatigue une vie oisive. Et c'est vrai que sa vie n'est pas oisive et qu'elle a de nombreuses ressources. Elle est libre dans son temps, elle est libre dans son corps aussi et elle doit avoir un sacré bon tempérament et un esprit de joie de vivre parce que très jeune, très tôt, elle en parle elle-même dans différents textes. Elle va effectivement avoir des amours lesbiennes avec Yvan Palmaire qui plus tard va devenir une spécialiste de la culture grecque, d'ailleurs, etc. Enfin bref, il y a tout un contexte qui se crée, mais je ne veux pas en parler très très longtemps parce qu'il faut quand même perdre du temps pour la correspondance. Et à un moment donné, elle va au bois comme tout le monde va au bois à cheval, au bois, à l'Amazon et elle rencontre la personne que voilà. Liane de Pougie, je ne me suis pas habillé en Liane de Pougie ce soir, mais la prochaine fois. Liane de Pougie, c'est très différent de Nathalie Clifford-Barnay et c'est une rencontre très étonnante en ce sens-là. À une époque, cette belle époque où les hiérarchies sociales, c'est une loi des reins qui pèse sur la société de façon extrêmement forte. Liane de Pougie, elle est née un petit peu plus tôt que Nathalie Clifford-Barnay. Elle a 7 ans de plus en 1869 et dans un contexte social totalement différent puisqu'elle est fille de petits officiers. C'est une famille nombreuse à Saint-Anne-Doray. C'est comme on peut l'imaginer, la Bretagne rurale et catholique. Elle est élevée en couvent, donc on lui apprend ce qu'était l'éducation des jeunes femmes à l'époque, c'est-à-dire faire la couture et les œuvres domestiques, mais pas grand-chose d'autre à part la lecture et l'éducation religieuse. Elle épouse très tôt un autre officier de marine. Ils partent à Toulon. Elle tombe enceinte tout de suite. Ça se passe très mal. Donc, bref, ils se séparent après la naissance de leur unique enfant. et elle se retrouve dans cette situation impossible pour les femmes divorcées de l'époque, c'est-à-dire que... Que faire ? Que faire de sa vie à ce moment-là ? Il n'y avait absolument aucun échappatoire à cette situation. Elle était sans fortune. Elle avait divorcé avec faute de son mari. Elle avait perdu la garde de son fils. Donc, elle arrive à Paris à la fin des années 1880. Elle se met sous la protection d'une des grandes courtisanes de l'époque du Second Empire, Valtès de la Bigne, dont on peut observer encore le lit de parade au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Et sous la tutelle de Valtès de la Bigne, elle va se forger ce personnage de Liane de Pougie. Évidemment, c'est un nom de scène, c'est pas un nom d'état civil. Et elle va en faire un personnage. On dirait aujourd'hui une marque. C'est-à-dire qu'elle a une stratégie commerciale extrêmement poussée, extrêmement ambitieuse. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que tant qu'à être perdu, autant faire beaucoup d'argent à partir de ça. Avec ce statut de courtisane, dont je pense pas qu'il puisse avoir des exemples aujourd'hui. Je suis peut-être un peu naïf, mais en tout cas, je ne les connais pas, moi. Mais en tout cas, il y a une marque Liane de Pougie où être vu au bras de Liane de Pougie, c'est aussi montrer un statut social quand on est un homme. C'est-à-dire de pouvoir se payer une femme où c'est 150 000 francs le quart d'heure. C'est plutôt... Mais quand on va visiter... Je ne sais pas si vous avez déjà visité à Paris l'hôtel de la Paiva. C'est vraiment très intéressant parce qu'on voit complètement cette stratégie à l'œuvre. Dans l'architecture même, dans la disposition des lieux, il y a évidemment exactement la même chose. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, l'opportunité ou le loisir ou le loisiveté de lire Idyll Safik, qui n'est pas un monument de la littérature mondiale, mais qui se lit quand même. Ce n'est pas complètement pénible. C'est quand même une œuvre de réclame aussi. C'est-à-dire qu'elle décrit extrêmement précisément la chambre à coucher avec le lit monumental Louis XV, avec la salle de bain couverte de marbre, avec une vasque gigantesque. Il y a un côté comme ça et c'est une collaboration entre les courtisanes, la presse populaire, comme le Ghibla, par exemple, qui va faire la chronique de ses amours. Ce sont des logiques qui ne sont pas uniquement individuelles, c'est vraiment des choses presque industrielles à ce niveau-là. Liane de Pougy, elle s'est créée cette formidable machine de guerre publicitaire autour d'elle-même, avec des spectacles aux folies bergères, des choses qui ont un retentissement. Elle est absolument incapable de chanter ou de jouer, mais elle fait des pantomimes, des scénettes couvertes de bijoux, des choses comme ça. Pour elle, à l'époque de la rencontre avec Nathalie Clifford Barnet, il y a vraiment ce choc entre une vision complètement idéale, même si on pourrait chercher des arrières-pensées chez Nathalie Clifford Barnet, et ce côté Liane de Pougy très cynique, très bancaire, peut-être, dans sa pratique, même si c'est assez frappant à l'époque qu'on se rend compte que toutes les grandes courtisanes, Valthès de Labigne, Emiliane d'Alençon, Liane de Pougy, elles ont leur vie hétérosexuelle qui est tarifée et elles ont une vie affective qui est homosexuelle avec des jeunes femmes. Là aussi, c'est des choses qui sont peut-être... Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais voilà, pour présenter Liane de Pougy, je dirais que à l'époque de cette rencontre, elle est vraiment l'incarnation de la courtisane internationale, c'est-à-dire que c'est de la clientèle princière, c'est du Rothschild, c'est vraiment ce niveau il est plus élevé, c'est-à-dire qu'on la fait venir en Italie, on la fait venir au Portugal, à Londres, donc c'est une clientèle internationale et vraiment de toute première volée. Alors, elle se rencontre, elle se rencontre au bois. Elle se rencontre au bois et d'ailleurs, quand on a commencé à travailler sur cette correspondance, c'était très troublant, parce que le récit de la rencontre entre Nathalie Clifford-Barnay et Liane de Pougy, c'est le calque exact de la rencontre entre le narrateur dans La Recherche du Temps Perdu et Odette de Crécy au bois, à tel point que je m'étais demandé est-ce que Marcel Proust avait pu connaître cette rencontre, est-ce que ce n'était pas inspiré de celle-là ? En fait, non, c'est-à-dire que le bois, c'était vraiment l'endroit où les courtisanes étaient en parade et où on allait voir les belles dames dans des attelages extrêmement précieux, opulents. Alors, cette correspondance, j'aimerais bien qu'on parle de son histoire mais aussi de sa matérialité. Comment vous l'avez trouvée ? Comment vous avez mis la main dessus ? Et qu'est-ce que c'est à voir ? Comment on peut la matérialiser ici dans cette salle ? C'est la beauté de la chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a trouvé en ne le cherchant pas. Ça fait sept ans maintenant que je suis conservateur au département des manuscrits et c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer en moi. C'est-à-dire que l'archive précieuse, c'est l'archive qui fait surprise. C'est la chose totalement inattendue qui explose au visage. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on découvre. C'est vraiment comme de la relique, c'est de l'invention. Le récit que je peux faire de cette invention de la correspondance amoureuse de Barna et Pougy, en fait, je suis conservateur entre autres des archives de Paul Valéry, qui est un supplément des archives de Paul Valéry qui est coté sous la cote Nouvelle Acquisition Française 28 620 et que... Peut-être que je n'étais pas très motivé pour chercher des choses dans cette correspondance ou dans ce supplément, mais mon regard part vers la gauche et je vois en 28 614 une toute petite boîte grise avec marqué dessus NC Barna, lettre A, L, D, Pougy. C'était des noms qui me disaient vaguement quelque chose, mais je ne suis pas particulièrement spécialiste des lesbiennes de la Belle Époque. Enfin, à l'époque, je ne l'étais pas maintenant, je suis une autorité. Et j'ouvre la boîte qui, matériellement, est vraiment dans son jus. C'est-à-dire que c'est une masse de papier sans aucun ordre, des lettres complètement mélangées, mais où, en lisant quelques pages, je me rends compte que c'est une correspondance lesbienne, époque 1900, et que je fais mes premières recherches en disant que ça n'a jamais été édité. Et on peut avoir l'impression, je pense, que dans ces temples, je signale vers la droite, puisque ces lettres, elles sont conservées jusqu'à quelques dizaines de mètres vers la droite, physiquement, la Bibliothèque Nationale qui est juste à côté, que tout a été vu, que ce sont des choses tellement précieuses et universelles que tout a été étudié. Je pense qu'il faut vraiment être erré dans les magasins en tant que conservateur pour se rendre compte de la masse énorme d'inédits, de choses qui n'ont jamais été vues, qui n'ont jamais été regardées. C'est quelque chose d'un peu étourdissant, et dans mon métier d'archiviste, c'est quelque chose que je pense qui m'a pris du temps. C'est de comprendre que la tâche que j'avais débutée en arrivant ici, mais finalement, je ne la terminerai jamais. C'est des choses qui sont tellement au-delà de toutes les dimensions humaines, c'est-à-dire que même si je passais 40 ans à faire ça, je ne terminerai jamais. Ah oui, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est l'idée, mais c'est bien. Disons que réaliser ça, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Donc c'est une apparition. C'est une apparition qui n'est pas du tout le fruit de la recherche, et je pense que c'est le côté le plus grisant de la vie de conservateur quand on traite des archives, c'est d'être le premier. Et comme on n'est pas l'auteur ou les auteurs qui n'ont pas de recul par rapport à ce qui est, finalement, ce sont les premiers à découvrir des choses qui sont des trésors, des reliques, des choses inattendues. Même si je sais que dans l'esprit du public, ce sont les manuscrits remarquables, les choses très attendues. Évidemment que c'est très important le manuscrit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Mais disons que la chose qui vraiment donne un éclair, quelque chose d'électrique, c'est quand on trouve quelque chose de complètement inattendu. Oui. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir de quel texte il s'agissait. Parce qu'effectivement, on savait, c'est dans le texte de Salomon-Rénard, et tout le monde savait que Salomon-Rénard, complètement fou de René Vivien, avait amassé le maximum et que ça ne pouvait pas être ouvert avant 2000. Enfin, moi, pour avoir fouillé à la BNF dans les années 70-75, comme n'importe qui, je le savais. Par contre, ce que je ne savais pas, ce que personne ne savait, c'est que dans ce Lex, il y avait en plus cette boîte-là qui n'était pas cataloguée et sur laquelle tu es tombé. Il y avait non seulement cette correspondance-là, mais aussi une autre encore, qui elle est toujours inédite à ce jour, qui est une correspondance entre Salomon-Rénard lui-même et puis une jeune femme qui était mariée à l'époque, Blanche Leachild, qui était la nièce du général Lee pendant la guerre civile américaine. Donc, une correspondance un peu intime, mais je vous rassure, c'est probablement resté platonique, donc il n'y a pas de scandale. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé à deux ? D'abord, vous vous êtes rencontrée comment ? Alors, on s'est rencontrées grâce à un colloque Violette le Duc. Alors, pourquoi je parle de Violette le Duc ? Parce que ce colloque portait aussi sur des manuscrits, entre autres. Olivier présentait des lettres de Violette le Duc et Nathalie Sarrault. Moi, j'y étais parce que ma grande amie, Catherine Violet, qui a travaillé énormément sur les manuscrits de la chasse de Violette le Duc, les textes censurés, etc., dont j'étais là. Et à l'heure du déjeuner, c'est-à-dire à l'heure où, effectivement, les confidences autour du café se font, Olivier m'a parlé de son admiration pour Anne-Gareta, dont il se trouve que c'est une amie. Donc, ça a fait un petit pont et c'est ainsi que nous nous connûmes et que plus tard, il m'a avoué avoir trouvé cette boîte et effectivement, tout de suite, pour des raisons que vous comprendrez facilement, même si, quand il m'en a parlé, je n'étais pas du tout dans Barnet pour des tas de raisons diverses et variées puisque je m'occupe plutôt de Monique Wittig. Je dirais que c'est un peu le grand écart, Wittig-Barnet. Il y avait énormément de points de correspondance, mais Wittig n'aimait pas du tout Barnet parce que je pense qu'elle ne connaissait pas forcément tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Mais donc, effectivement, quand il m'en a parlé, j'ai dit tout de suite oui, bien sûr, qu'on peut travailler ensemble. Et alors, ce travail, c'était assez compliqué. Donc, vous aviez des bouts de lettres en vrac non classés, non datés, sans enveloppe. C'est ça, on avait du côté Barnet Alien de Pougie presque aucune date. On avait peut-être 3-4 lettres datées, mais c'était à peu près tout. Et surtout, pour une raison que nous ne connaissons pas, les lettres elles-mêmes étaient totalement mélangées. C'est-à-dire que, par exemple, une lettre qui faisait 6 feuillets, les feuillets étaient à des endroits différents dans la pile de lettres. Donc, c'était vraiment une masse de papier qui ne faisait aucun sens. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi autant les papiers de René Vivien avaient été parfaitement classés par mes prédécesseurs pour qu'ils soient disponibles en 2000. Mais ces papiers-là, en fait, on ne pouvait pas les classer sans faire ce travail d'édition. Donc, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que, même en tant que conservateur, je n'aurais pas pu classer cette correspondance si on n'avait pas fait ce travail de transcription. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez tout transcrit ? On a tout transcrit dans l'ordre exactement dans lequel se trouvaient les feuillets. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de faire un classement avant en se disant que le risque était qu'on déclasse encore plus certaines choses. Donc, c'est vraiment à partir... C'est un travail de diplomatique, en fait. Oui. ou avec des caractéristiques internes et externes, on a pu rapprocher certaines parties de lettres avec d'autres. C'est-à-dire, soit le papier avec en tête ou pas, la couleur du papier, la couleur de l'encre. Et ça nous a pris un certain temps de... Il y avait des éléments contradictoires dans ce qu'on pouvait avoir dans ce tête-papier. Par exemple, un exemple ? En particulier, une lettre de Liane de Pougie qui datait de 1947. 50 ans après la correspondance, enfin presque, à l'époque où elle était devenue sur Tires-Dominicaine, elle se repentait beaucoup de cet épisode de sa vie et elle avait souhaité ajouter une lettre pour dire qu'elle avait trouvé Jésus-Christ et qu'elle n'était plus la femme de cette époque. Mais dans cette lettre, Liane de Pougie laissait entendre très clairement qu'il y avait les deux côtés de la correspondance. Parce qu'effectivement, à un moment, Salomon Renac, qui est celui qui a transmis toutes ces lettres, avait les deux côtés de la correspondance. Mais à une date que nous ne connaissons pas, Nathalie Barnet a récupéré les lettres que Liane de Pougie lui avait envoyées. Mais comme à l'époque elle n'était plus en relation, Liane de Pougie ne pouvait pas le savoir. C'est ce qui nous a permis de savoir que ces lettres étaient à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet dans les archives de Nathalie Clifford Barnet. Et c'était l'autre façon de dater les lettres. C'est-à-dire que Liane de Pougie était peut-être un peu moins brouillonne. qu'elle datait ces lettres, béni soit-elle. Et donc, en fonction des éléments internes à la correspondance, on pouvait placer certaines choses par rapport à d'autres puisqu'elles se répondaient. Évidemment, on se répond dans une correspondance. On se cite. ça nous permettait de refaire un cadre chronologique. Il y avait aussi ce qui a pu nous aider également, il y a plusieurs éléments, les en-têtes. Parfois, les en-têtes, papiers en tête d'hôtel. Parce qu'elles avaient quand même, ce n'était pas du vulgaire papier comme ça, c'était quand même du papier avec des en-têtes. On a regardé aussi les bottes en mondain, évidemment, pour savoir si à telle époque elle habitait bien telle rue ou pas. Et puis, j'ai pas mal fouillé les biographies. Et là, c'est là qu'on se rend compte que ces biographies sur lesquelles on compte, il y a les biographies de Chalong pour Barnet et pour Pougy. J'ai fouillé aussi dans les biographies de Goujon pour René Vivien puisque dans les biographies sur René Vivien, il revient un peu à l'arrière. Et là, on se rend compte avec Effroi et puis les textes de Barnet elles-mêmes qu'il y a des erreurs monumentales. Il y a même des contradictions absolues. C'est-à-dire que Barnet elle-même, par exemple, elle va parler, elle va mettre ensemble 12 ou 3 voyages à l'Amérique. Pop, pop, elle en fait un seul. Alors, au début, on se dit chouette, c'est souvenir indiscrit, on va au moins trouver des traces. Non, on trouve des traces d'erreurs. Chalong, c'est pareil, il y a de l'approximation absolue. Et donc, on se retrouve avec des difficultés parce que ce sur quoi on compte les appuyer, c'est des sables mouvants. Finalement, il faut absolument essayer de... On est parfois aussi, on avait quelques pistes, on n'avait pas beaucoup de pistes politiques parce que ce n'est pas le sujet de la correspondance. On peut avoir quelques pistes littéraires parce qu'elles parlent énormément de littérature. C'est un thème énorme de... Qu'est-ce que tu lis, etc. Et puis, des pistes comme Rome, Dinard, Washington et autres qui permettaient un petit peu de savoir, mais parfois avec... Parce qu'il n'y avait pas le TGV ni quoi que ce soit, mais c'est assez impressionnant de voir la rapidité, enfin le nombre de voyages qu'elles pouvaient faire dans une même année, être à Paris, aller à Londres, revenir, partir à Rome, aller à Monte Carlo, revenir, aller à Rome, aller à Dinard, et après repartir par ce qu'on appelle le Portugal, c'est assez impressionnant. Donc des fois, il y avait quand même des incertitudes qui durent d'ailleurs encore... On pense avoir fait le mieux qu'on peut, mais sait-on jamais. Mais ça, c'était assez... Moi, personnellement, je trouvais ça assez passionnant, ce petit travail de détective qu'on a été amenés à faire tous les deux et qui rend intéressant aussi cette recherche. Cette recherche, quoi. Parce que... que la recherche corresponde et où se le fait avoir pu avoir les lettres de l'aide de Pougie, effectivement. Enfin, détective, je ne sais pas. Moi, je trouve que ça me fait plutôt penser à un travail de montage, quoi. C'est un travail... Enfin, un travail d'édition, littéralement, mais dans le côté montage et remontage, finalement, de quelque chose. Et on a l'impression quand même que, quand on lit la correspondance du début à la fin, vous avez produit un récit, vous produisez un récit, finalement, par cette correspondance, la façon dont vous l'avez traité, dont vous l'avez édité, monté, etc. Vous produisez une sorte de récit avec l'histoire du Didile qui a un début, un milieu, une fin, et même une fin très brutale puisque, Olivier, vous terminez votre postface par la fuite de l'Iad de Pougie. Certains gestes sont sans retour, c'est la fin de votre postface. Alors, est-ce que ça vous a guidé aussi l'idée de donner, finalement, de cette histoire, de cette histoire de correspondance, de ces lettres, de ce rapport à deux, quelque chose comme une sorte de diège, en tout cas, un récit, une narration ? Oui, je pense que, en prenant connaissance de cette correspondance et de son contenu et de la nature des propos, c'est-à-dire que de voir cette trajectoire d'une passion qui naît de façon extrêmement brutale, c'est-à-dire que elles se sautent dessus dès le jour de leur rencontre. Il y avait une attirance quand même certaine. Attirance ne veut pas dire qu'il y a dessus. Non, mais bon, quand même, c'était... J'aime beaucoup cette anecdote qu'elles ont consommé leur passion sur une peau d'ours blanc qui était dans la salle de bain magnifique de Liane de Pougy. Et cette peau d'ours blanc, Nathalie Clifford-Barnay la gardait jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est quand même que c'était assez important pour elles. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire que... Je n'ai pas de rapport particulier avec les peaux d'ours blancs. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a frappé, c'est que cette trajectoire amoureuse où c'est merveilleux, on a des espoirs infinis et puis finalement on se rend compte que ce n'est pas si bien que ça. Et puis on essaie de trouver les arguments. Mais si tu faisais ça, je t'aime, ça serait vraiment merveilleux. Tout ça, ce sont des stratégies qu'on sait perdant. C'est-à-dire qu'on sait que l'amour, ça ne se négocie pas, soit c'est là, soit c'est pas là. Mais qu'on ne peut pas s'empêcher de négocier, de plaider, de se débattre en fait. Et que désolé de parler de moi, mais malgré tout un conservateur, ça a une vie. Pas vraiment. Disons que je pouvais retrouver des choses que j'avais pu écrire ou penser en n'étant pas du tout lesbienne de la belle époque. Je ne suis pas si vieux que ça. Donc ça me semblait extrêmement universel. Et moi, disons que pour moi, ce n'était pas juste un objet intéressant, scientifique d'édition, c'était quelque chose qui me touchait. De voir des lettres d'amour et voir à quel point c'était impossible et que c'était finalement tragique et que ça se terminait mal. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement blessé, mais disons que ça pouvait me rappeler des choses. Même en étant totalement étranger au contexte, au mode de relation lui-même. Suzette. C'est un petit peu différent. On n'a pas le même âge. Effectivement, on n'est pas dans le même genre. Donc, moi, c'est un petit peu différent. Disons que Barnet, dans la constitution de mon imaginaire, de mon histoire, de ma culture lesbienne, j'étais dans les années, comme je disais, quand j'avais 15-20 ans, j'avais plutôt des ouvrages que Barnet elle-même a inspirées. Parce que Barnet elle-même a inspiré, ça c'est important pour elle, elle a créé un salon, un réseau, on pourra en parler, mais elle a énormément inspiré d'ouvrages. Enfin, elle a le personnage de nombreux ouvrages. qui s'agissent de Puy de solitude de Rascliffol, qui était effectivement que j'ai connu bien avant Barnet, si j'ose dire, de L'almanac des dames qui sera traduit beaucoup plus tard de Junabas. Elle a inspiré énormément d'ouvrages. De L'Idylle Safique, de Une femme m'apparue de René Vivien, qui est un livre que je ne saurais trop vous recommander de lire parce qu'il donne une image de René Vivien qui est extrêmement intéressante parce qu'on a une image stéréotypée aussi de René Vivien. Bon, bref. Donc, là, après, j'ai lu beaucoup de Barnet et là, j'étais un petit peu éloignée de Barnet. J'avais eu la chance de connaître Berthe, la gouvernante de Barnet, qui nous avait donné une image de Barnet toujours très intéressante, évidemment, dans le réel, dans le réel de Barnet elle-même. Donc, j'avais été très émue avec Michelle Coos. On avait travaillé avec elle et Michelle Coos a sorti un livre extrêmement intéressant. D'ailleurs, Berthe ont un demi-siècle auprès de l'Amazone que je vous recommande parce qu'elle parle du réseau autour de Barnet. On a bu dans les verres où Barnet avait bu. Il y avait tout ce côté un peu de toucher. Au 20 rue Jacob, elle habitait au 20 rue Jacob. Même si Barnet était décédé, on était au 20 rue Jacob. Et là, brusquement, donc, des années après, de pouvoir lire, c'est d'abord les toucher, les voir, les voir, désordre ou pas désordre. Là, en l'occurrence, j'allais dire, je trouvais ça passionnant même de partir dans le désordre, le 1, puisque c'était mis dans différents feuillets numérotés. Je trouvais ça absolument très émouvant déjà d'avoir la feuille, la lettre, l'écriture, de voir les ratures, enfin, tout ce que quelqu'un qui fait la critique génétique voit comme les ratures pour une oeuvre, ce qui est rayé, des fois, elle raye, les encres bleues, les petits dessins qu'on n'a pas pu reproduire, etc. Des choses très charnelles. Ce qui m'intéressait énormément, c'est de découvrir qui est la Barnet qui, après, va être l'auteur des aphorismes, des pensées de l'Amazon, etc. Et de m'apercevoir au fur et à mesure que dans ces lettres-là, qui est une correspondance amoureuse, il y a aussi la Barnet qui, après, va écrire, j'allais dire, il y a des aphorismes qui sont, des fois, je me dis, si on les disait aujourd'hui, si Alice Coffin les dit aujourd'hui, le règne patriarcal menace le genre humain. Je ne sais pas si ça peut se passer très bien pour faire chez Barnet. Aujourd'hui, dans une émission de grande écoute, je pense qu'il y aurait des réactions un petit peu. Il y a énormément de choses comme ça qui sont déjà un peu en germe là-dedans quand elle dit l'homme, c'est l'ennemi. Quand elle dit ça, Alain de Pougy, on retrouve des choses qu'elle va écrire après. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi le rapport par les... Voilà, elle n'a pas de problème, elle ne demande pas... Elle ne revendique rien, mais elle dit ce qu'elle est. Je suis lesbienne, voilà, et quand est-ce que la religion lesbienne sera religion au sens, pas au sens religion. Elle n'est pas du tout dans la religion. Et donc ça, ça me passionnait, ça me passionnait de voir ce qu'elle lisait et plutôt que de construire un récit, c'est vrai que moi, je dois dire, j'étais plutôt à la recherche de qui finalement est cette personne, Nathalie Barnet, au-delà de tous les stéréotypes qui ont pu circuler sur elle et du... parce que ce qui m'avait parfois beaucoup gênée, c'est le fait que Barnet, je la voyais à travers des regards masculins, comme Vivien, comme René Vivien. Et donc, que quand on faisait la confrontation entre l'œuvre et ce qui en était dit, ce n'était pas toujours ça. Et ce qui est inscrit sur sa tombe, à savoir l'Amazon de Rémi de Gourmont, ça m'a toujours profondément... Ça ne m'a pas plu, ça ne m'a jamais plu. Voilà, ça ne me plaît pas plus aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, Rémi de Gourmont, je ne suis pas certaine que toutes les personnes qui passent devant sassent qui c'est. Et que je pense que c'est elle-même qui a voulu cela. Ça n'a pas été... Voilà. Et donc, voir qui était cette personne qui est très compliquée, qui écrit des choses extraordinaires, puis qui va être une personne extrêmement réactionnaire par ailleurs, qui est très contradictoire. De voir que, quand elle avait cet âge-là, toute jeune encore, voilà, qu'est-ce qui était déjà de cette correspondance-là. et puis, de voir que Liane de Pougy qu'on présentait comme la grande horizontale, tout le monde ricanait, la grande courtisane, comme si elle n'avait pas de cerveau. Parce que c'est un peu ça. De s'apercevoir, un, elle écrit, elle écrit bien. Alors que souvent, on disait qu'elle avait un nec qui lui a permis d'écrire Idilsa... Excusez-moi pour le terme nec, mais c'est le terme qui était employé. Pour écrire Idilsa Fic et d'autres ouvrages. Et là, je trouve que c'est une réhabilitation aussi d'elle-même. C'est-à-dire, elle s'est lui donné vraiment son identité, sa corporalité et sa complexité et son intensité. On va y venir tout à l'heure. Mais moi, je suis intéressée, alors, on n'a pas tellement parlé de l'écriture de la graphie, de l'écriture et de la graphie. Et alors là, l'histoire des petits dessins, pourquoi vous avez... Il y avait des petits dessins, il y avait des graphismes, des ribouillages. Oui. C'est vrai, c'est dommage. Disons que c'est toujours le problème de l'édition et c'est ce qu'on apprend parfaitement bien dans cette magnifique école que je retrouve toujours avec un plaisir intact même 15 ans après y être entré. c'est-à-dire que faire une édition brute que certains appellent diplomatique mais en fait, c'est plus que une marque de paresse, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt de faire une édition en facsimilée presque. Juste retranscrire le texte. Pas en tout cas pour ce genre de... Ça dépend. La vie de Henri Brulard sans les petits dessins, c'est un peu difficile. Ça dépend toujours mais disons que pour un matériel comme une correspondance, quel intérêt de savoir qu'une Américaine de 23 ans pouvait faire parfois des fautes d'orthographe ? On s'en doute. Ce qui nous semblait nécessaire, nous, c'était de restituer le texte de la façon la plus lisible possible. Donc on n'a rien modifié. Mais c'était des lettres comme souvent à l'époque où il y avait ni ponctuation ni paragraphe. Évidemment, on ne peut pas publier des textes comme ça. C'est parfaitement lisible et ça fait très mal à la tête. Le but n'était pas de restituer ça. Liane de Pougy aussi faisait des fautes d'orthographe mais qui n'en fait pas. C'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt intrinsèque. Michel Butor aussi faisait des fautes d'orthographe où ils atriolaient. Qui s'arrêterait à ça aujourd'hui ? Ça, c'est quelque chose sur lequel nous avons réfléchi pendant longtemps et y compris en coordination avec les éditions Gallimard pour savoir qu'est-ce qu'on gardait, qu'est-ce qu'on rejetait, qu'est-ce qu'on corrigait, qu'est-ce qu'on conservait tel. En fait, la seule chose qui nous a semblé vraiment nécessaire de conserver, c'était les moments où Nathalie Clifford-Barnay, de façon vraiment ouvertement volontaire, brouillait les genres des choses qu'elle évoquait, c'est-à-dire qu'elle mettait des choses aux féminins qui ne sont pas censées l'être, je ne pense pas inversement, c'est systématiquement dans ce sens-là. Ou disons que l'incorrection de langage nous semblait vraiment être une invention littéraire et pas juste une coquille, une précipitation, ce genre de choses. Oui, par contre, il y a tout le travail des annotations. Et là, il me semble qu'on pourrait évoquer quand même votre collaboration, c'est-à-dire le fait que Olivier, archiviste, chartiste, d'un côté, qui représente d'un certain point de vue l'archive avec Agentin et l'archive nationale, et de l'autre, Suzette, qui, tu es aussi une activiste, une militante, tu as beaucoup travaillé, écrit, travaillé dans des revues, mais là, tout d'un coup, vous savez, en ce moment, il y a tout ce conflit autour des questions des archives et des archives communautaires LGBTQI, et là, on voit quand même comment il y a une sorte d'association assez remarquable entre vous deux, où finalement, il y a d'un côté effectivement l'archive et de l'autre côté avec les règles de l'archive et de l'autre côté, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une communauté source, enfin la référence à une communauté source qui va savoir des choses, des réseaux, des manières de faire finalement, qui sont plus, à mon avis, complémentaires que en bataille ou en guerre. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. J'aimerais bien que vous parliez un petit peu de ce travail à deux et comment finalement, pour la question des annotations, c'est absolument essentiel, n'est-il pas ? C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, depuis, enfin depuis toujours, effectivement, j'ai cherché, je ne suis pas la seule, j'ai cherché des sources, des sources, des racines, des livres, dès quand j'avais 15 ans, je n'avais pas grand-chose à mettre sous la dent, il y avait Colette, effectivement, et un peu plus tard, Radcliffeau, les autres. Donc, quand je suis arrivée, j'étais en province, quand je suis allée à Paris, comme on dit, quand je suis montée à Paris, je suis allée à la BNF et j'avais les fiches cartonnées qui étaient ça, j'ai trouvé ça, extraordinaires, ces fiches cartonnées où on est totalement ignorante de tout, donc on cherche, on va chercher lesbiennes, homosexuelles, lesbos, machin, la recours, je connaissais la recours, donc voilà, on cherche, et de fil en aiguille, on arrive, on arrive sur un petit peu de ce qu'on voulait trouver, parce que c'est quand même intéressant de savoir, elle meurt en 72, Nathalie Barnet, en 72, le mouvement de libération des femmes, les groupes lesbiennes, ils sont là, c'est très récent, c'est jeune, mais ils sont là, mais jamais au grand, jamais à ce moment-là, on n'a pensé à aller voir Nathalie Barnet, d'abord parce que je pense qu'il n'y avait pas Internet, donc je pense que pour beaucoup, on ne savait même pas s'il y a été vivante ou pas, ses ouvrages n'avaient pas été forcément réédités, donc il se trouvait chez les bouquinistes, et autant je me souviens d'avoir cherché et trouvé sans problème Vivien, autant Barnet, c'est un peu plus compliqué, et surtout, Barnet, c'est une autre classe sociale, Barnet, je veux dire, le 20, Jacob, là on est dans un monde qui n'est pas le nôtre, et justement, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qu'on rencontre à ce moment-là, qui ont 80 ans, quand nous on en a 20, 25, je pense à Roland Dorivet, je pense à certaines qu'on a interviewées, qui ont écrit leur mémoire, elles ne parlent pas de Barnet, parce qu'elles sont quoi ? Elles sont bibliothécaires ici, elles travaillent dans une banque là, elles font des dessins là, mais Barnet, ça doit être au 20 rue Jacob, comme à côté de Hélène Azénor, elle a vitre la campagne première, 20 rue Jacob, c'est à 20 minutes à pied, ou 30, elle n'y a jamais mis des pieds, c'est un autre monde, contrairement à Adrien Meunier et autres, Rue de Lodéon, qui elles, c'est une librairie, voilà, c'est un autre monde, complètement un autre monde, et je regardais un peu qui était invitée dans les années 65, 66, par exemple, chez Barnet, dans ce salon, on préparait son salon, elle n'a pas invité Monique Wittig, quand Wittig a eu le prix Médicis pour le Poponax, elle a invité d'autres jeunes, je veux dire, mais c'est vraiment un autre monde, et pour nous, c'est tellement un autre monde qu'on ne pense même pas que ce monde-là est encore vivant. On était très, très âgé, mais après tout, elle était encore là, au 20 rue Jacob, dans l'année 69, 70, puisqu'elle est décédée en 72. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans toutes ces années-là, on a travaillé sur finalement toutes celles qui sont passées chez Barnet, parce que ce qui fait la richesse de Barnet, pour moi, outre ses écrits, c'est le fait qu'elle a constitué un salon, et ce réseau, quand on regarde ce réseau, alors là, c'est vrai que c'est une chose qu'on aurait pu projeter, le dessin du salon de qui est passé chez Barnet. Et pour les femmes, par exemple, je veux dire, il y a Duna Barnes, qui est quand même, comme disait Barnet, un bruit de diamant génial, qui va écrire la Manac des Dames, qui est extraordinaire. Il y a Romaine Brooks, peintre, il y a d'Ollywood, la nièce d'Oscar Wald, de la rue Maratrus, la Duchesse de Grandmont, la Duchesse Rouge, qui a été appelée la Duchesse Rouge parce qu'elle était un pâtiment des communistes, Stein, Catherine Stein, Colette, Radcliffe-Fauche, Jeannette Flaner, Jeannette Flaner, dont on vient de rééditer des articles qu'elle a, qui était journaliste. Il y a beaucoup de femmes qui étaient là qui gagnaient leur vie. Jeannette Flaner, Duna Barne, etc., gagnaient leur vie à la sueur de leur stylo, si je veux dire. Il y a Marie-Laurencin, il y a énormément de femmes qui viennent là, sur lesquelles on a travaillé. Donc on avait des visions de tout ce réseau-là. Ça, on le connaissait relativement bien, mais on connaissait moins Barnet, sauf par les aphorismes, qui sont quand même un exercice un petit peu... On avait besoin aussi dans ces années-là de lire des romans, de lire du littéraire plus... Travaillant davantage l'imaginaire. Mais on était fascinés par tous ces aphorismes, je ne vous inciterai pas, si vous voulez, à un moment on pourra en citer, mais qui sont quand même très intéressants. Mais il y a tellement de contradictions, puisqu'un côté, elle peut dire l'ennemi c'est l'homme, mais d'autre côté, même si elle inspire les personnages de Radcliffeau, il y a un petit mépris par rapport à des personnes comme Radcliffeau. Elle aime Colette, mais elle refusera de recevoir Missy, qui a été l'amende de Colette. Donc il y a toutes ces contradictions-là chez Barnier qui sont difficiles à démêler à ce moment-là pour nous jeunes. Mais par contre, on a des fils extrêmement intéressants de toutes ces personnes qui sont rives-gauches. Qui sont rives-gauches et dans ce carré, la rue Jacob, rue d'Odéon et autres. Et puisqu'on parle de ça, il y avait aussi ce côté de dire l'Américaine à Paris, OK, l'Américaine à Paris, c'est bien, il y a aussi des Françaises à Paris, des Françaises qui étaient lesbiennes et qui ont eu d'autres vies. Et si vous vous intéressez aussi à ces périodes, je ne saurais trop vous conseiller de lire le passage de l'Odéon de l'Ormurat qui donne aussi toute cette vision de tout ce milieu-là, mais d'une manière beaucoup plus riche et intellectuelle, si j'ose dire, que certains stéréotypes et clichés qu'on a bien voulu coller sur cette riche héritière qu'est Nathalie Barnier. Mais ce salon qu'elle a créé, il y a deux choses qui m'ont frappé, le salon, le réseau et ce culte de l'amitié. Pour moi, je trouvais ça très important. En plus, soyons honnêtes, c'est avec tout ce côté un petit peu, le chiffre 2, ça ne lui va pas du tout à Barnier. Le chiffre 2, comme elle dit, c'est le chiffre 3, c'est son opium, elle a des intermittents de fidélité, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs... mais elle est fidèle. Et son roman, la troisième qui est sortie il y a quelques années, est très intéressant. C'est à la fois un sujet d'inspiration mais un sujet qu'on ne maîtrise pas, qui n'est pas vraiment notre idole ou je ne sais quoi, alors que d'autres vont l'être. Tout à fait. D'ailleurs, quand on s'intéresse à Roman Brooks qui a été sa campagne et sa campagne pendant de nombreuses années, enfin, une des régulières, on peut dire, je crois qu'elles se sont plaquées à l'âge de 90 ans. C'est plutôt 10 ans qu'à l'âge de 90 ans, un peu moins. Nathalie a rencontré sur un banc à Nice, c'est toujours très romantique, une autre femme qui était mariée par ailleurs et effectivement, à un moment donné, pour Roman, il y a un moment où trop c'est trop. trop c'est trop, alors qu'à compter finir sa vie, trop c'est trop, donc voilà. Et c'est Berthe, derrière la gouvernante qui faisait le go-between entre les deux et voilà, et Roman et Nathalie se souhaitent. De toute façon, quittées, elles ne se sont pas revues avant la mort de l'une de l'autre. Alors, on va revenir à la... Juste une... Justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les biographies sur Roman Brooks, sur Flanehr, sur toutes ces femmes-là, vont paraître dans les années 80 et autres. Donc, dans ces années 75, on est toutes à chercher des héroïnes, si j'ose dire. On n'a pas ce matériel-là qui va arriver un peu plus tard. Je dis ça au niveau de l'historicité des différentes découvertes. Et c'est en ce sens-là que ça m'a passionnée de... Voilà, 20 ans après, que dis-je, 30 ans, 40 ans après, de travailler là-dessus. Pour les quelques minutes qui nous restent, il y a quelque chose, effectivement, de très contemporain dans cet ouvrage. Entre Liane de Pougy et Nathalie Clifford-Barnet, il y a quand même deux thèmes, enfin, évidemment, de par leurs personnes, que je trouve très contemporaines, très actuelles, qui sont très forts. d'une part, l'homosexualité, la lesbienne, cette question, ou cette question de visibilité, et de l'autre, la prostitution. Alors, peut-être, on pourrait commencer par le travail du sexe, comme on dit aujourd'hui. Il y a, effectivement, dans cette correspondance, on le lit. Et c'est une prostitution qui a un statut ambigu puisque le travail prostitutionnel, c'est quand même globalement une affaire qui est assez abrutissante. Mais pour Liane de Pougy, elle fait partie de cette toute petite aristocratie des femmes prostituées qui en profite très largement. Et donc, elle est riche à millions grâce à ça. Mais elle est aussi, elle n'a pas de macro, enfin, je veux dire, elle est travailleuse du sexe comme un certain nombre de personnes aujourd'hui se revendiquent travailleuses du sexe, librement. Tout à fait. Et c'est en plus assez clairement dit. Ce n'est pas un secret de Polychinelle. On ne met pas ces tarifs dans la presse, mais disons que on fait état des cadeaux fabuleux qu'on lui fait. C'est quand même un peu transparent. Elle se paie un magnifique hôtel particulier qui existe, toujours rue de la Neva. À l'époque de la correspondance, elle est encore en train de l'aménager, donc elle n'est pas encore dedans. Et puis, elle va s'acheter ensuite un hôtel particulier tout aussi somptueux à Saint-Germain-en-Laye. Malgré toutes les dévaluations, les guerres, à la fin de sa vie, sa cellule de sortir ce Dominicaine, c'est sa suite au Carlton à Lausanne. Et là, on est en 52. Donc, c'est la fortune qu'elle a accumulée pendant ces grandes années en tant que courtisane, disons de 1890 à 1907. C'est le moment où elle rencontre le prince Guy K, qui est un prince roumain et où elle l'épouse. Elle va vivre toute sa vie de ça. Donc, disons que la tension dramatique qui est dans cette correspondance, c'est-à-dire que l'espoir de Nathalie Barnet de la faire abandonner cette vie de courtisane dans laquelle elle a l'impression que cette femme merveilleuse, somptueuse, intellectuellement immense qu'elle admire qui s'abîme complètement dans cette ordure. Et de l'autre côté, il y a ce côté... Enfin, le côté, c'est un peu plus concret de Liane de Pougy, mais quoique, qui apparaît de façon un peu nuante, on sait, parfois, il y a des appels à l'aide du côté Liane de Pougy qui supplie Nathalie de la sortir de là. Mais, disons que aussi un grand enjeu, c'est de savoir comment on sort de tout ça. Et donc, il va y avoir toute une stratégie entre les deux, à un moment, pour savoir si Nathalie fait un mariage blanc avec un riche américain, est-ce qu'ils ne pourraient pas adopter Liane de Pougy comme leur fille et la mettre ainsi à l'abri du besoin ? Disons que la prostitution, elle a un aspect très complexe dans cette histoire. Ce n'est pas juste une brutale histoire d'un maquereau et d'une pauvre femme exploitée. C'est des choses qui sont un peu plus complexes que ça. On pourra d'ailleurs lire une lettre de Liane. Oui, parce que Nathalie, effectivement, quand elle rencontre Liane, son père n'est pas encore mort. Donc, elle n'a pas la fortune. Après, elle peut quand même, comme elle dit, je peux dire que j'ai pas de bons diamants. je peux ruser, mais elle n'a pas assez pour arracher Liane à la prostitution, à son métier, etc. Et oui, donc, elle a plusieurs projets de mariage, mais enfin, chaque fois, quand même, parce qu'elle explique très clairement dans les lettres que veulent les hommes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle va se marier. Soit c'est des Européens totalement désargentés qui se verraient bien marier une riche américaine, mais de là à leur faire accepter que c'est un mariage blanc, ce n'est pas évident. Et en fait, elle ne se voit absolument pas sous le joug d'un homme parce qu'elle explique que même mariage blanc, il y a des obligations et autres, il y a plusieurs lettres là-dessus. Et donc, elle essaie toujours, effectivement, des subterfuges et régulièrement aussi elle s'énerve. Elle s'énerve contre Liane. Et par exemple, il y a une lettre de... Ça aussi, je trouve que c'est très intéressant parce que dans cette correspondance, il y a une ouverture et une lucidité de l'une par rapport à l'autre et de l'autre par rapport à l'une qui est tout à fait, qui est absolument magnifique. Je trouve, qui est quand même rare parce qu'il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas de... Voilà. Et par exemple, il y a une lettre de Liane de Pougie que je trouve très claire à un moment donné. Parce que des fois, elle en a un peu assez. Liane, pas uniquement des plans sur la comète ou des reproches. Alors, il y a des lettres aussi très, très émouvantes où elle dit, tu vois, j'ai reçu des lettres, des lettres, j'ai reçu des perles et je pleure. Il y a vraiment des choses de très, vraiment de très, très émouvantes. Là, c'est un peu plus énervé. Ma chère Nathalie, j'ai reçu ta longue lettre. Tu m'ennuies à me répéter toutes ces sornettes sur ma vie. Ma vie est probablement moins hypocrite, moins fausse et aussi moins calculée intérée que la tienne. Ce que je fais, je le fais ouvertement et sans arrière-pensée. Chacun connaît mon but et je cours les risques et dangers de ce que je fais. Je ne vole l'estime de personne. Rentre en toi-même et médite ce que je te dis là. Maintenant, cette vie me peine certainement car j'ai en moi d'autres aspirations et un petit sentiment honnête et bon au fond des rêves mais puisque tu ne peux m'en faire sortir à quoi bon me reprocher. Tu sais très bien que si j'avais de quoi vivre pour toujours, jamais un homme ne me rétoucher, etc. Je trouve que les deux sont très clairs. L'Iade est toujours aussi à dire mais ce que je fais, c'est honnête et c'est là qu'on peut dire que c'est profondément actuel, effectivement. Je ne me cache pas, je gagne ma vie et si je pouvais faire autrement, je le ferais. Néanmoins, comme disait Olivier, effectivement, c'est quand même du très haut de gamme mais elle s'est négociée avec Valtès de Labigne qui est un peu sa... qui a quand même pas mal guidé dans un métier. C'est Valtès qui régulièrement lui dit bon, en gros, au lieu de traîner à dinars avec ta jolie blonde américaine, il y a le prince de Portugal qui t'attend et le devoir d'une courtisane, c'est d'obéir quand on t'appelle. C'est d'y aller parce que sinon, tu n'auras pas l'argent. Mais, oui, c'est très intéressant et juste pour redonner ce livre, il est gros, mais l'idylle elle-même, dès la fin 1899, puisqu'elle se rencontre à ce moment-là, on ne le voit pas forcément et c'est ça qui est intéressant aussi dans les correspondants. Nathalie va rencontrer René Vivien mais malgré ça, elle va continuer une correspondance amoureuse. Enfin bon, c'est un peu complexe. Oui, c'est quelque chose où, effectivement, il y a l'histoire d'amour et il y a aussi cette histoire d'écriture. On voit que tout ça est mis en mots, qu'elle s'intéresse beaucoup à ça, qu'elle lise, l'une corrige et lit le manuscrit de l'autre et il y a toujours l'écriture qui est présente finalement dans leur échange amoureux ou non amoureux d'ailleurs. Oui, je crois qu'elles ont vraiment eu le sentiment qui est, je pense, justifié puisque 120 ans après leur correspondance, on l'a publié donc c'est que c'était quand même pas un objet totalement inerte et inintéressant. C'est qu'au moment même où elles ont cette idylle, elles l'écrivent. Et par rapport à ce que Suzette disait au sujet des origines, des précurseurs, des modèles, des héroïnes, elles-mêmes n'en avaient pas du tout. Leur référence ultime c'est sa faux, c'est-à-dire c'est 2000 ans avant, autant dire que c'est quelque chose de virtuel. Et donc elles ont le sentiment qui est peut-être justifié à l'époque d'inventer l'écriture lesbienne à ce moment-là. et leur correspondance a un statut qui est d'emblée littéraire, c'est-à-dire qu'elles ne parlent pas juste de littérature, mais elles considèrent ces lettres qu'elles gardent précieusement, qu'elles copient, qu'elles se demandent récemment, si tu as fini de les utiliser, ce que tu peux me les rendre. d'ailleurs, Liane de Pougie s'en inspire vraiment beaucoup, il y a des passages entiers qui se retrouvent dans Idyll Safik, mais elle se pose la question à certains moments de savoir cette correspondance, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire que ce n'est pas juste le témoignage d'un amour entre deux personnes, elles le voient tout de suite comme quelque chose de très... peut-être pas universel, parce que ça s'adresse justement pas à l'universalité, mais à quelque chose de très singulier, mais quelque chose qui n'avait jamais été écrit avant. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, même en 1947, Liane de Pougie ne demande pas à la Bibliothèque Nationale de détruire ses lettres, mais elle ajoute juste une sorte de codicile pour dire je ne suis plus cette femme, mais ses lettres restent là. Pour revenir sur... C'est le premier ouvrage qui va sortir, c'est Idyll Safik de Liane de Pougie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir... On l'envoie régulièrement effectivement Nathalie Barnet. Et Liane de Pougie... Alors Nathalie Barnet s'énerve à un moment et dit vraiment t'as fait une fin... Oui, parce qu'à la fin, évidemment, comme dans les bons romans qui se respectent à l'époque sur les lesbiennes, à la fin, ça se termine mal pour les lesbiennes. Dans l'Idyll Safik, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie réelle. Donc elle lui reproche dans une lettre. Et Liane de Pougie elle-même, dans Mes cahiers bleus qui sera édité ensuite, qui est son journal, elle explique elle-même aussi que pour être publié, enfin, que pour être publié, il fallait rester aussi dans des normes morales de l'époque parce qu'on pourrait penser effectivement que, étant... On dit toujours comme elle était très riche, elle était en dehors des normes. Oui, en même temps, elle dit bien, à un moment donné, on la traite de la petite gougnotte de l'hôtel d'Albes. Alors évidemment, quand on s'appelle Nathalie Barnet, l'injure, on peut changer d'hôtel. Donc ce n'est pas un problème forcément majeur. mais deux, trois fois, Diane de Pougy parle des gigolettes aussi. Deux, trois fois, il y a quand même, on sent qu'il y a des... Elles ont beau être... Pour Diane de Pougy, c'est un autre niveau effectivement d'insultes qui peut sortir. Mais pour Barnet, c'est clair qu'elle a beau être à l'abri, entre guillemets, et du besoin et d'une réputation, mais sa réputation, elle est quand même faite, sa réputation, tant dans les journaux américains, et c'est là que le père apprend que sa fille fricote, effectivement, non seulement, mais qu'elle va aussi écouter Sarah Bernard, etc. Enfin bref, qu'elle fréquente du monde dont on sait ce qu'elles sont. Et dans le Gilles Blas, également, on s'aperçoit qu'il y a quand même les médias, les médias ne sont pas tendres américaines ou pas, sauf que comme elle est indépendante, elle peut vivre la vie qu'elle veut vivre. mais à la différence d'une autre salonnière très importante qui est Vinareta Saint-Gerre, qui elle habite près du Trocadéro et qui va être une mécène pour nombre de musiciennes et de musiciens et qui a fait, elle, un mariage blanc avec un homosexuel pour garder les différentes fortunes, bon, Vinareta s'est jamais déclarée ouvertement lesbienne, même si nombre de lesbiennes ont fréquenté son salon. La question n'est pas là. Mais alors que Barnet, effectivement, pour l'époque, elle a quand même eu ce côté novateur de dire, voilà, je suis qui je suis et je vis ce que je suis et elle emploie le terme lesbienne très souvent là-dedans, ce qui est assez étonnant quand même à l'époque, même si on parle des... Il y a une pièce qui s'appelle Lesbien, Moineau et compagnie, même si on en parle, voilà, il y a Baudelaire, il y a Verlaine, elle est très influencée par les poètes symbolistes entre autres à Barnet dans son... Je trouve ça très bien de terminer sur cette idée d'invention d'une écriture lesbienne et j'observerai simplement pour terminer que finalement, peut-être, cette écriture, elle s'invente toujours à deux, ne serait-ce que penser que Gertrude Stein, ses manuscrits étaient quand même dactylographiés par Alice Béthoclaste dont on sait qu'elle a enlevé beaucoup de choses ou rajouté beaucoup de choses, en tout cas, elle en a beaucoup enlevé d'après ce que j'ai lu. Là, il y a Claude Quint et Marcel Mour qui produisent les autoportraits de Claude Quint par exemple et là, on voit aussi que finalement, cette écriture se fait à deux comme votre correspondance que vous avez comme cette correspondance que vous avez finalement édité à deux. Voilà, les choses se font à deux ou plus. Ou plus. Voilà, donc, à trois. Alors, est-ce que vous auriez des questions à poser ? Oui, par exemple, comment sont leurs écritures ? Est-ce qu'elles sont très différentes ? Alors, il faut que je répète votre question parce que comme c'est enregistré et qu'il n'y a pas de micro de votre côté, donc c'est sur la différence entre les écritures de l'une et de l'autre. Elles sont très différentes l'une de l'autre et elles ne sont pas beaucoup plus lisibles l'une que l'autre. Donc, c'était un autre défi, c'est que ce n'était pas particulièrement facile à déchiffrer. Celle de Pougie est particulièrement difficile parce qu'elle s'étire alors que celle de Barnet est plus... Moi, j'ai trouvé que celle de Barnet était facile à décrypter alors que celle de Pougie était plus complexe. C'était pas toujours... Voilà, donc non, il n'y avait pas de... On reconnaît bien l'une et l'autre. Ah oui, ça c'est... On ne peut pas se tromper. Alors, la correspondance, elle est intégralement numérisée déjà. Vous pouvez la consulter depuis Gallica. Vous tapez dans le moteur de recherche quelque chose d'aussi bête que Pougie Barnet et c'est dans les premiers résultats. Donc, vous pouvez regarder effectivement la correspondance d'origine et vous remarquerez le souci qu'on a eu qui est quand même extrêmement scientifique, c'est qu'on a numéroté les feuillets en bas des feuillets selon la disposition d'origine des feuillets. Donc, même si la correspondance maintenant, elle est dans l'ordre de notre édition, on a quand même une trace de l'ordre d'origine. Je suis particulièrement fier de ça. Je ne vais pas résumer ce que vient de dire Isabelle Dieu, la directrice de la bibliothèque Jacques Doucet, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Disons que sur ce qu'on a évoqué au début de cette conférence, sur l'importance de la surprise dans l'intérêt de l'archive, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Isabelle Dieu, c'est dans les correspondances qu'on trouve les choses les plus inattendues et donc les plus précieuses en un sens, enfin précieuses dans le sens où ça apporte vraiment quelque chose de complètement inédit. Ça n'est pas pour rien d'ailleurs que c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que je publie moi puisque c'est La Correspondance amoureuse, c'est mon deuxième livre chez Gallimard. Le premier, c'était Les Lettres d'Amérique de Nathalie Sarraute et le prochain, en mars de l'année prochaine, ce sera La Correspondance entre les auteurs du nouveau roman. Donc La Correspondance me poursuive et je les poursuis aussi. Mais je suis vraiment d'accord. Quand on classe une correspondance, c'est ce qui saute vraiment aux yeux. J'y repensais il n'y a pas très longtemps avec cette question autour de Rimbaud et Verlaine. C'est que je me rappelle en ayant classé le supplément du fond Paul Valéry dont je parlais tout à l'heure parce que finalement, même si ça ne m'intéresse pas tant que ça, j'ai fait mon métier, je l'ai classé. Il y a ces lettres à son frère Jules où il raconte la messe du bout de l'an de Verlaine, justement. C'était la messe qu'on célébrait un an après la mort d'une personne. Il se retrouve au cimetière des Batignols avec Malarmé. Paul Valéry raconte à son frère Jules de façon très simple qu'on a allé manger des tripes boulevard de Clichy. Cette idée d'avoir Malarmé en face de Paul Valéry en train de baffrer des tripes, c'est qu'il y a des choses qui sont tellement étonnantes comme ça. Mais ça peut être n'importe quoi, disons que c'est de voir sur un manuscrit de Breton des traces de cendres de cigarettes ou des pattes de chat. C'est vraiment la vie qui fait irruption. Et il n'y a pas d'irruption plus dramatique qu'une correspondance amoureuse. Donc ça, je pense que c'est très net. Oui, à propos de correspondance et de Barnet, ce qu'il faut quand même savoir et ça, Berthe le raconte très bien, c'est qu'effectivement, à la mort de Barnet, beaucoup de lettres ont été détruites. Et en particulier, comme vous parliez des lettres d'admirateurs et admiratrices, Berthe elle-même raconte « Oh là là, on a mis au feu toutes ces lettres de toutes ces jeunes, toutes ces jeunes femmes qui écrivaient leur admiration aux autres. » Donc il y a eu un tri qui s'est fait. Enfin, je dis ça, ça arrive souvent dans les correspondances. Enfin, voilà. Et effectivement, elle avait fait don de cela avec Chalons. Moi, je voudrais quand même souligner mon... Comment dire ? Je ne sais pas comment dire, mais si autour de Barnet, il y a beaucoup d'inconnus également, enfin, de Chaud à crever, c'est aussi parce qu'il y a une grosse difficulté à avoir accès aux archives Barnet. Je veux dire, Michel Coss, quand elle a travaillé autour de Berthe Clairer, elle a rencontré dans la mesure où c'est M. Chalon qui donne... Chapon, pardon. Oui, Chalon, c'est... Oui. Bon, M. Chapon, Chalon, c'est celui qui a écrit la biographie de Barnet, de Pougy et d'autres. Dans la mesure où M. Chapon est le seul à pouvoir donner l'autorisation d'accès à des inédits, je me souviens que Michel Coss a eu des refus de voir telle ou telle correspondante. Or, quand on regarde l'inventaire, effectivement, on se dit qu'il y a des domaines entiers à creuser. Et je suis ravie que j'aimerais parler avec vous cinq minutes après, parce qu'il y a plusieurs, effectivement, dans l'inventaire, des choses que j'aimerais effectivement voir pour que la connaissance de qui est Nathalie Barnet et de tous les réseaux qu'elle avait soit beaucoup plus complexe que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et ça, c'est aussi un problème, parfois, le problème d'accès aux archives, d'accès aux archives qui est un problème, pas uniquement pour Barnet, mais qui est un problème, parfois, il y a les ayants droit, il y a tout un tas de trucs comme ça, qui fait que parfois, c'est difficile d'avoir l'accès en particulier pour les correspondances. Je suis bien placée pour en parler puisque m'occupant de l'association VITIG, je sais les difficultés qu'on est ayant droit de VITIG à donner des autorisations à publier des correspondances. Donc, je connais bien les deux bouts. Et pour Barnet, je suis, moi, je suis, voilà, on s'en parlera parce qu'effectivement, je pense qu'il y a encore des choses à aller chercher et à travailler. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Je ne suis sûrement pas là seule. Non, moi, j'étais frappée quand vous parliez de ces lettres qu'on découvre, etc. Parce que c'est effectivement, quand on trouve des modèles de résistance à une certaine normativité, c'est très important et effectivement, c'est très important de montrer qu'il y a une masse de gens pour qui ces choses sont importantes. et la deuxième chose, dans l'histoire de la littéralité lesbienne, il y a eu aussi une espèce de miracle comme ça qu'on a vécu quand on a vu arriver le journal de Mireille Avey, par exemple, qui était totalement inconnu. Et c'est là où tout d'un coup, notre rapport à l'histoire change complètement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres récits qui naissent. Bon, c'est un petit peu plus tard, mais pas tellement plus tard, c'est juste... Elle est allée au salon de Nathalie Barnet. Elle est passée. Elle est passée par là. Elle en parle d'ailleurs. C'est la seule personne dont elle... Enfin, une des rares personnes dont elle parle. Elle ne parle pas de Monnier, elle ne parle pas de Carton-de-Chan, mais elle parle de Nathalie Barnet. Et c'est quand même extraordinaire de voir surgir un journal d'une femme qui se dit lesbienne, qui n'a absolument aucun problème à parler de ses amours, ni d'ailleurs de sa consommation de drogue, c'est moins qu'on puisse dire, et tout d'un coup, l'histoire si difficile à faire, finalement, des cultures lesbiennes, des cultures homosexuelles, se modifie complètement. Et cette correspondance, c'est pareil, elle modifie quelque chose de l'histoire. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant dans le travail que vous avez fait. Merci. 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 La question qui est posée, c'est effectivement de revenir sur l'amitié, et en particulier sur le temple de l'amitié, qui est le temple de l'amitié, et non pas le temple de l'amour. Et donc, vous nous demandez de revenir un petit peu sur la notion d'amitié qu'elle avait. c'est ça. Alors, le 20 rue Jacob, c'est vrai que le 20 rue Jacob est connu comme étant le lieu de ce fameux temple de l'amitié qu'on ne peut pas voir depuis extrêmement longtemps par ailleurs. Ça, c'est... Il y a toute une légende au tout temple de l'amitié. Ce qui est... Voilà, là, c'est vraiment, ça nous lancerait dans... Sur le fronton, il y a des amitiés. Sur le fronton, oui, sur le fronton du temple, il y a l'amitié. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet, il y a un site de la rue Visconti et de la rue Jacob. Il y a quelqu'un qui tient un blog avec un peu l'histoire de ce pâté de maison. Je peux vous donner les coordonnées sinon, à la fin. C'est vrai que quand on parle temple, c'est généralement les temples de l'amour. Dans les jardins, dans un certain nombre de jardins, il y a des temples de l'amour, il n'y a pas de temple à l'amitié. C'est vrai que c'est intéressant. Mais Barnet est très connu effectivement pour avoir de nombreuses amours, mais être extrêmement fidèle à l'amitié. Et toutes ces grandes passions, passion ou passade, comme on veut, sont toujours terminées par des grandes amitiés, même pour Liane de Pouzy, même si à la fin. Je pense que pour elle, c'est ce qu'elle explique dans ses aphorismes et dans ses souvenirs indiscrets et ailleurs, c'est que l'amitié est extrêmement importante pour elle. Parce que la notion de l'amour qu'elle a, elle n'aime pas la notion de couple, elle n'aime pas la notion d'intimité. Il y a des citations incroyables d'ailleurs là-dessus. Elle n'aime pas le mariage, elle n'aime pas la procréation. Elle écrit des choses extrêmement... Ces aphorismes sont incroyables dessus. Par contre, l'amitié est une... Elle dit, pour elle, l'amour, c'est une méthodologie de la connaissance. Pour connaître l'autre, avoir un rapport amoureux, voilà. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer et qui va se transformer en un couple avec le mariage et tout ce que ça signifie au niveau de la fidélité et autres. Mais l'amitié, par contre, elle dit oui. Là, je suis extrêmement fidèle à l'amitié et elle est connue pour sa fidélité absolue à l'amitié. Donc, ce temple de l'amitié avec le fronton, comme disait Eva, temple de l'amitié, c'est comme un cadeau du ciel qu'elle soit arrivée dans ce vin rue Jacob où il y avait ce temple qui était déjà là au fond. Je crois que c'est quand même un mot qui veut dire les affinités, c'est l'homosexualité, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, quand on voit la cartographie qu'elle a faite de son salon, c'est aussi cette question des affinités. C'est quand même très important. Je trouve ça fascinant de penser finalement cette charte, cet atlas des noms d'amis, d'amitié et d'affinités du salon, de le penser peut-être en rapport avec l'atlas de Warburg, l'atlas mémosine de Warburg, c'est-à-dire une présentation des œuvres de tous les siècles, de tous les temps par la photographie et non pas par chronologie, par style, par thème, etc., mais par affinité, par pathos formel, comme le disait Warburg. C'est-à-dire l'atlas de Warburg, il est à peu près contemporain du dessin de salon de Nathalie Barnais qui n'a évidemment pas cette importance, mais c'est cette même idée finalement de penser les affinités, de penser les amitiés entre les choses plutôt que de penser d'autres adverbes ou d'autres adjectifs. Et je pense que c'est vraiment le signe même de l'homosexualité et des rapports qu'on peut engager qui ne sont pas des rapports hétéronormatifs, en tout cas. Ce ne sont pas les sexes opposés, comme on dit dans les rapports hétéronormatifs. mh.